Bonjour, mon nom est Léon Langford, je suis chef exécutif pour Croisières CETAMA. J'ai tout le temps eu la passion de la cuisine, car chez nous, il y avait toujours des pleines tablées de monde. On avait une ferme, mon père faisait la pêche. J'ai décidé de suivre un cours en cuisine d'établissement, puis ensuite j'ai fait un stage pour CETAMA sur le Luciemont de Montgomery. Puis j'ai monté les échelons graduellement à partir de ça. Puis ça fait maintenant 26 ans que je suis pour CETAMA. On planifie les menus, on planifie nos commandes, beaucoup de ressources humaines aussi. C'est moi qui planifie pas mal les horaires de tout le monde, autant des plongeurs qui sont très importants pour nous, puis les cuisiniers, être cuisiniers, tout dépendant de l'expérience qu'ils ont, ce que je peux les envoyer. Puis j'ai du monde polyvalent qui peut aller un petit peu partout. Côté approvisionnement sur un bateau, c'est un petit peu plus compliqué que quand on a un restaurant sur la terre ferme. Quand on décolle en bateau, si on a oublié quelque chose, on peut pas aller au dépanneur du coin chercher des vives ou appeler quelqu'un qui vient nous apporter. La particularité qu'on a sur le bateau, c'est qu'on connaît bien les producteurs. Puis ce qui est le fun de faire goûter leurs produits, le monde, les touristes qui sont à bord, on va les rencontrer après ça. Soit aux îles, soit sur le bateau, ils vont nous parler de leurs produits, ils vont en parler aux producteurs qui vont manger tel produit sur le bateau qui vient de chez eux. Ça fait que ça fait plaisir aux producteurs. Aux îles, on peut faire un menu complet avec les produits des îles, puis des produits de qualité. Un jeune qui veut venir ici travailler, puis voir un petit peu c'est quoi les îles, mais un petit peu c'est quoi la navigation, parce qu'on devient des marins en même temps nous autres. Sur les bateaux, on n'est pas juste des cuisiniers, puis il y en a qui rêvent de tout ça, d'être marins. Ça fait qu'on allie les deux métiers, si on veut. Il y a tout le temps de la place pour de la relève ici à Cétermont. On est ouvert à ça, puis on a ouvert d'esprit à laisser le monde s'exprimer en cuisine avec le talent qu'ils ont, puis des idées innovatrices. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas l'été pour les jeunes qui viennent travailler que c'est une période intensive. Il y en a beaucoup qui aiment ça car après la saison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent voyager, ils peuvent prendre le temps de se reposer aussi. Quand tu deviens permanent pour certains mois, tu viens avec des horaires de travail, comme moi dans mon cas, je fais 28 jours de travail pour 14 jours de congé. Ça fait que ça me permet d'avoir une vie de famille quand même assez respectable. Puis si le bateau c'est ça, c'est comme une grande famille, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, je veux dire on vit tout le temps ensemble. Ça fait qu'on a beaucoup de plaisir, on crée des liens avec du monde qu'on aurait peut-être jamais cru qu'on devienne des amis pour la vie. Léon en vacances, il fait du camping. Il a un petit peu de vie de ferme aussi chez nous, on a une ferme familiale. Ça fait que Léon donne un coup de main. Il va donner un coup de main à sa main aussi à faire de la popote. Puis il aime bien faire de la popote chez lui aussi. Moi je fais beaucoup de conserves. Souvent le monde me dit « ben non, tu ne cuisines pas au ras chez vous ». Ça fait partie de ma vie. J'ai été vraiment fier de développer ma passion avec le groupe certainement. Puis non, je ne ferai pas d'autre chose. Je pense que je vais finir ma carrière ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501